Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de nouveau vlog. Je suis trop contente de vous retrouver dans ce premier vlog en France, trop bien, j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. Si vous avez vu mon dernier vlog, vous savez que j'ai beaucoup de ménages à faire. Frère Prince est ravie aussi d'aller sur le balcon qui est dégueulasse, d'ailleurs faut que vraiment je m'active pour le nettoyer parce que tous les oiseaux ils ont fait n'importe quoi, les pigeons, les machins, c'est génial. Et comme ça tâche en plus le sol cette merde, on essaie de le faire passer. Viens mon chat ! Donc c'est un peu galère pour qu'il passe là, ça faudra que je le mette autre part, de l'autre côté peut-être, pour pouvoir ouvrir un petit peu mieux le balcon. Il est 8h et quelques, donc avec le décalage horaire, on sait que 1h ça va, mais quand tu te lèves, enfin quand tu te réveilles à 7h, en fait il est 8h à Athènes, donc ça je me lève tôt. Et je me couche tôt du coup. Aujourd'hui le programme, alors j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui, le médecin à 11h30 parce qu'il faut qu'on fasse un check de ça, voilà de ça, voir si tout est bon etc, normalement oui. Il faut que je fasse donc des prises de sang et après il faut que j'aille chercher des colis, un colis avec des produits ménagers, chose qu'on attend fortement, des produits ménagers parce qu'ici on va plus du tout. Ensuite j'aimerais bien faire des courses parce que je n'ai plus rien dans le frigo, c'est la dèche. Puis ce sera déjà une bonne journée. Là en fait le programme des vidéos ça sera quasiment une tous les jours, tous les deux jours, je sais pas comment je vais m'organiser. Désolée, j'ai fait une machine, j'ai beaucoup de machines qui m'attendent parce que là c'est n'importe quoi, c'est dégueulasse. Donc beaucoup beaucoup de vidéos qui arrivent, je sais pas comment je vais m'organiser mais une tous les deux jours, une tous les jours, je sais pas. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche sur toutes les notifications comme ça, vous savez dès que je sors une vidéo. Ça sera pas tous les mercredis et tous les dimanches, ça sera tous les jours, tous les deux jours, je sais pas, dès que je filme en fait je vous montre la vidéo dès que je peux. Et donc grâce, oh j'adore cette décoration, grâce à mes voisins j'ai du lait pour me faire un frappé parce que je n'avais pas de lait du coup visiblement hier. Il fait tellement bon en France, il fait frais, c'est trop bien, j'adore. Parce qu'à Athènes, à cette heure-ci, il fait 37 degrés. Couturale. Mais va sur le balcon si tu veux aller dehors. Mais va pas près de la fenêtre comme ça. On a moins. Bon désolé pour le bruit de la machine, là je peux rien faire. J'ai trop hâte de me faire un frappé. Bon qu'avons-nous besoin pour un frappé ? Est-ce que vous avez déjà montré la leçon ? Une capsule de café. Je vais pouvoir utiliser mes tasses, putain mes tasses mais vous datez les gars. Mes pailles, elles sont énormes en fait mes pailles. À Athènes, elles étaient beaucoup plus fines. Le café est fait, maintenant il faut des glaçons, la base, avec du sucre. Tiens le pain, c'est le droit d'un glaçon. Donc 4 glaçons pour se frapper. Très important, pas 3, 4. Ensuite, on remue bien, on frappe le café avec les glaçons. Chose extrêmement complexe à faire, je précise, c'est vraiment tout un art et tout un métier. J'arrive plus à ouvrir les bouteilles de lait. Voilà. Donc je disais quelque chose de très important et très compliqué à faire. Verser du lait. Nous avons notre frappé. Et avec ça, vu qu'on n'a pas de pain, pas de pain au chocolat, rien du tout, on va manger des lus que mes voisins m'ont donné hier. Et ça nous fera notre petit déjeuner d'aujourd'hui. Voilà. Si vous saviez à quel point ça fait bizarre de s'asseoir dans un vrai canapé, parce que le mien était horrible de canapé à Athènes. Il a juste de faire ça, parce que je n'avais pas la télé. Oh la vache ! Ça fait tellement bizarre. Par contre, le lait ici n'a strictement rien à voir avec le lait d'Athènes. C'est fou la différence. Extrêmement bon. Alors qu'à Athènes, tu vois, c'était un petit bonheur à la chance pour le lait. Là, c'est vraiment très bon. Bon, il est 9h. Je vais essayer de me dépêcher, parce que j'ai rendez-vous à 11h30 chez le médecin. Donc j'ai lavé mes rideaux, un plaid qui était taché de partout. Donc. Mes rideaux, j'espère qu'ils... Je ne sais pas si vous avez des techniques pour reblanchir vos rideaux. Là, j'ai mis du varnish. Donc visiblement, ça n'a pas fonctionné. C'est toujours un peu gris, mais bon, au moins, c'est un peu plus propre que la dernière fois. Donc je vais les installer. Mon autre rideau, déjà, c'est un peu mieux. Il n'y a plus de tâches, parce qu'il y avait des tâches de sébum, encore une fois. Et maintenant, le verdict. Bon, il y a encore 2-3 tâches, mais je pense que le prochain à la vache, ça ira. Je vais mettre ça à sécher. Au moins, déjà, ça c'est mieux. J'ai tellement de lessive à faire, mais en fait, ce n'est pas les heures creuses. Donc là, je paye vraiment une blinde pour faire des lessives. Je fais tout le temps ça la nuit. Et après, le matin, je mets à sécher. Ça va traîner un petit peu, ça m'énerve. Mais au moins, je ne vais pas trop payer cher, parce que... Déjà, toutes ces condamnes me coûtent extrêmement cher. Il n'y a même plus de sopale. Alors que j'avais fait le stock avant de partir. En fait, j'ai envie de pleurer. J'ai clairement envie de pleurer. Mais on va essayer de positiver. On ne va pas trop garder la propreté. Putain. Donc, je vais aller me laver. Oh, vous ne savez pas quoi ? Je n'ai pas besoin d'appuyer sur un bouton pour avoir de l'eau chaude. Genre là, j'ouvre. C'est chaud. Et l'eau, elle est potable. C'est un truc de ouf. Et franchement, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a en France d'avoir ça, l'eau potable et de l'eau chaude. Après, j'avoue, en Grèce, eux, c'est des ballons d'eau chaude. C'est à l'électricité. C'est des panneaux solaires. Donc, ça ne leur coûte rien de chauffer l'eau. Ah, c'était mon réveil de ce matin. Vu que je n'ai pas dormi de la nuit, ça ne sert pas à grand-chose. Bref, je vais aller me laver parce que là, je suis en pyjama. Je n'en peux plus. Mes cheveux, c'est trop long. Il faut que j'aille chez les coiffeurs. Il faut qu'on se fasse une journée où on prend soin de soi. Je fais les ongles. Parce que là, toujours les ongles, c'est une catastrophe. Comme ça, ce sera encore en dessous des seins. Au moins, ça, c'est cool. Et j'aurais coupé au moins ça, quoi. J'ai ma voisine qui m'avait donné mes vêtements propres. Parce qu'elle les avait lavés. Comme ça, c'est cool. Et du coup, on va aller se laver. Je n'ai plus de shampoing. Parce que le shampoing que j'ai utilisé la dernière fois, il finit, quoi. Volume et nutrition. Shampoing. Rituals. On va faire ça en attendant de racheter un autre. Et ça, c'est le restant de mon masque qui a fui dans ma valise, d'ailleurs. Putain, on est partout dans ma valise. C'est dégueulasse. Putain, les valises, j'ai... En fait, je ne sais pas si vous êtes comme moi aussi. Mais les valises, moi, j'ai une flemme de les take-off, là. Je ne peux plus. C'est un truc, ça me... Je suis au bout de ma vie. Je n'ai pas envie de les faire. Sachant qu'il faut que j'enlève tout. Tous les trucs, là. Les pulls. Parce que, ben, il fait 35 degrés. Il faut que j'enlève tous les pulls. Pour remettre tous les trucs d'été. Il faut que je fasse... Vous savez, il y a ma version, là. Ce petit spot m'avait manqué. J'étais en train de chercher mon dentifrice. Et j'ai vu que ma réserve a été vidée. Du coup, je n'avais pas de dentifrice. J'ai utilisé mon petit tube de dentifrice. Vous savez, au voyage, là, il restait genre 3 grammes. Du coup, aujourd'hui, il va falloir acheter une dentifrice. Je suis ravie. En plus j'avance dans ma journée, plus je vois l'étendue des dégâts. Du coup, je n'ai plus de crème hydratante. Je l'ai utilisé. J'ai tout utilisé. Donc, je ne sais pas. Ne vous inquiétez pas, ça n'est pas une cité. Tu me râles. Il y a un petit sérum correcteur. Et je vais mettre... Je vais prendre une nouvelle crème, du coup. SPF 50. On va utiliser ça. Cette crème-là. Je la donne chez YesStyle. C'est la marque Coserix. C'est une très bonne marque, ça. Je peux vous la conseiller. Je ne l'ai pas utilisée, je crois. Non, elle est neuve. Très bien, parfait. Du coup, on va mettre ça. Je vais mettre le petit sérum de chez Havane que je n'ai pas utilisé encore. C'est un sérum correct... Mais qu'est-ce que tu fous en dessous du meuble ? Je ne sais pas plus. Correcteur. Ok, super. Je vais l'utiliser. La texture est assez légère, je trouve. Je n'aime pas les sérums qui sont gras. Ah, quoique c'est un peu épais. Par contre, ça sent super bon. Ça sent super bon. Un peu de ouf. Par contre, c'est extrêmement gras. Ma peau, elle colle. Mais Prince, qu'est-ce que tu fais ? Arrête de vouloir gratter sur les meubles, tu ne vas pas rentrer dans le meuble. Moi, je n'aime pas trop la texture. Je ne sais pas que ça va s'évaporer, là, parce que... Cette vidéo va durer 15 ans, je suis désolée. Je sais que vous aimez bien les vidéos longues, mais moi, je vais souffrir au montage. Je pense que vous avez oublié que j'ai un ordinateur, je suis en train de décéder au fur et à mesure des montages. Je ne sais pas si ça va être un bon combo. Sur l'aloe vera, mais version crème solaire. J'aime trop. Avant, je ne me mettais pas de crème un peu avec SPF 50, comme ça, là. J'ai vu que c'était hyper important. Surtout quand on a 25 ans. D'ailleurs, mon médecin, il va me dire que je vais devoir faire un frottis, je ne sais pas quoi, vu que j'ai 25 ans. Je crois que c'est là où on fait les frottis. J'ai trop peur. Je sais que moi, elle est gynécologue, ce n'est pas trop mon truc. Mais elle, elle fait médecin et gynéco. C'est vraiment un médecin incroyable. Donc celle qui va me le faire, elle va me le faire aujourd'hui, parce qu'elle est un peu peur. Mais il faudrait que je le fasse. Moi, j'ai vraiment peur de ce genre de choses, des trucs comme ça. J'ai vraiment très très peur. J'ai peur d'avoir mal, j'ai peur que ça me gêne. Mais je sais que ça va me gêner et que je sais que je vais avoir mal. Je n'ai pas envie d'avoir mal. C'est des parties que je ne veux pas montrer aux gens. Je ne sais pas comment dire. Il y a vraiment les trucs comme ça, gynécologie. Vraiment, j'ai trop peur. Ça, ça fait bizarre d'avoir un vrai miroir. Avant, j'avais un miroir tout petit qui se cassait la gueule, là. Incroyable. Franchement, on est à level de ouf. Je peux voir tous les toiles de mes sourcils, là. Mon Dieu, il faut que j'épile tout ça, ce n'est pas possible. Bon, je vais me faire une petite beauté, entre guillemets. J'aurais essayé de ressembler à quelque chose. J'ai besoin d'un moral un peu plus, voilà. Je pense que vous allez capter. Bon, voilà, je me suis fait une petite tête. Concernant la crème hydratante, là, elle est assez collante, assez épaisse. Je pense en mettre beaucoup moins parce que je me sens... Enfin, je sens qu'il y a un effet de matière. Mes cheveux puent le truc, la serviette, là. Je déteste. J'ai envie de pleurer. Bah, écoutez, je vais me préparer et je vais aller chez le médecin. Voilà. Regardez où est-ce qu'il est. Mon chacha ! Mais qu'est-ce que tu fais dans le sac ? Tu veux repartir en Grèce ? Refaire ta crise d'angoisse ? Il adore son panier. Genre, c'est un truc de ouf. Hier, j'ai mis du vinaigre pour pouvoir détartrer, mais ça, parce qu'il y avait plein de tartes. J'ai mis aussi ça là-dedans. Je trouve que ça a bien nettoyé. Ça va. En fait, ça, c'est sa fontaine à eau. Parce que là, je suis avec des bols. Je suis en train de galérer. Genre, c'est pas ouf. Enfin, il y avait un petit bol d'eau, quoi. Mais c'est mieux à la fontaine, parce que ça permet de renouveler l'eau et c'est frais. Et ça, ce que vous voyez, c'est les plantes que j'ai ramenées de Grèce. Ça, c'est une plante que j'avais, mais du coup, voilà, il y a eu trop d'eau, donc elle est en train de crever. Celle-là aussi, elle a eu trop d'eau, donc il faudra que je change la terre et tout le bordel. Et ça, n'en parlons même pas. À la fois, elle a eu trop d'eau, à la fois, elle n'a eu pas assez d'eau. Enfin, voilà. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a Oli. Donc, Oli a un peu cramé, mais il est en train de faire des nouvelles pousses. Ça, c'est cool. Il a aussi beaucoup trop d'eau, comme vous pouvez le voir. Celle-là, elle n'a pas vraiment tenu. J'essaie de la faire repartir, mais elle a pris cher, en fait. Sinon, mes autres plantes, la pilea, elle tient très bien. Petit cacté, enfin, voilà, ça tient. C'est très, très bien. Et celle-là aussi, elle est bien repartie, parce qu'elle était aussi très, très jaune. Voilà pour le petit plan de tour. Mais en tout cas, Oli, on va s'en occuper. On va faire une vidéo dédiée pour changer la terre et tout. Enfin, voilà, on ira peut-être à Truffaut, je ne sais pas, pour acheter tout ce qu'il faut pour eux. Il est 11h06. Je n'ai plus beaucoup de batterie sur mon appareil. Je viens de faire le montage du vlog Retour en France. Donc, ça, c'est fait. Je ne voulais pas encore uploader. Je n'ai pas encore tout bien... Enfin, j'ai quasiment fini à 90%. Je vais bientôt partir... Oups ! Chez le médecin. Je suis fatiguée. Je n'ai tellement pas dormi cette nuit, si vous saviez. J'étais vénère. On va tout fermer. Et je vais changer de batterie. Comme vous, après, je vais vous prendre avec mon téléphone, là. Ce sera beaucoup plus simple. On va faire ça. Comme ça, je vais vous charger en même temps. Il faut que je retrouve des chargeurs. Je les ai foutus. Voilà. Parfait. Bon, eh bien, je vais partir. En fait, là, j'ai les clés. Enfin, les doubles des clés de ma voiture. Et je n'ai pas mes clés. Du coup, c'est ma soeur, en fait, qui les a toutes. Et pour l'instant, elle n'est pas dispo pour me les filer. Enfin, c'est vraiment un calvaire. Ça fait deux jours que j'attends mes clés. Et que je galère à les avoir. Donc, vous savez, on va utiliser ce genre de clés. Non, ce n'est pas ça. Vous savez où il faut rentrer la clé dans la voiture et faire doudoud. Et que ça n'ouvre qu'une seule porte. Et ensuite, pour ouvrir les autres portes, il faut ouvrir de l'intérieur. Vraiment, j'en suis à l'heure actuellement. Il faut que je remette aussi le plein de gaz. Parce qu'il n'y a plus de gaz dans ma voiture. Alors, moi, j'ai un diable où je mets, du coup, toutes mes courses. Il doit être chez quelqu'un. Mais alors, je ne sais pas où. Du coup, je vais me faire foutre pour mes courses, là. On va prendre des sacs. Oh, mon Dieu, on se trouve dans ma voiture. Bon, mon volant, il est très abîmé. Je ne sais pas si on peut changer des volants ou mettre des housses de protection. Je crois que j'en ai vu sur Chine, des housses de protection ou sur Amazon. Je crois que j'en rachète. Du coup, j'ai vu que le personnel n'avait pas de masque. Mon médecin avait un masque, mais pas le personnel. On m'avait dit que ce n'était plus obligatoire depuis 3-4 mois. Je meurs. Tout s'est bien passé. Très bonne santé. Mes coulons vont bien. Ma tension va bien. Mon cœur va bien. Un peu encore avec soufflé. J'ai un petit souffle au cœur. Mais sinon, très bien. Donc, j'ai ma pilule. Elle m'a aussi donné une ordonnance pour le frottis et aussi pour... Ah merde, c'est ça que je devais faire. Prendre rendez-vous avec un autre médecin. Attendez, merde. Bon, je viens d'y retourner parce que sur Doctoib, c'est possible de prendre rendez-vous. Le normal truc que je voulais, il n'est pas dispo. Il est complet, etc. Et lui, comme il vient une fois par mois, c'est un peu compliqué de l'avoir. Et l'autre, les dispo ne sont pas ouverts encore. Parce que c'est qu'à partir de septembre. Et moi, en septembre, on n'a pas du temps. C'est extrêmement compliqué. Il n'est pas vraiment chargé, donc je ne peux même pas prendre de rendez-vous. Rien du tout. Je ne sais même pas comment je vais survivre. Je suis essoufflée. Elle a gardé mon numéro de téléphone. Elle m'appellera s'il y a un désistement, en fait. Donc, ce ne sera pas maintenant que j'ai réglé mon problème d'acné. Donc là, on va aller chercher un colis à la poste. C'est le produit éménager de chez Everdrop. Et ça y est, mon colis a été récupéré. Trop contente. Donc là, on va aller faire des courses. À l'idole, il y a des trop belles plantes. Elles sont trop jolies. En plus, ce n'est pas cher. 20 euros avec le pot. Ce n'est vraiment pas cher. Ça m'avait tellement manqué, les plantes comme ça. Truc de ouf. Des roses et tout. Je pense que je vais me prendre un bouquet. Oh non, c'est trop beau. 19 euros. Ce n'est vraiment pas cher. Ça, à Truffaut, c'est 60 balles. Il y a plein de plantes. Ça y est, je suis contente. C'est fou. Même ça, là, c'est mignon. Le bouquet séché aussi, là, comme ça. On va regarder le prix des fruits et légumes parce qu'à ce qu'il paraît, c'est énorme. Franchement, 69 centimes. Le concombre, chez moi, c'est 50. Enfin, chez moi. À mon ancien, chez moi. Ça va, là, vous avez abusé, je trouve. Les tomates, 2 euros le kilo, ça va. Et vous m'avez fait trop peur, hein. En vrai. Je trouve que ça va, les prix. Ce n'est pas incroyablement cher. Par contre, je suis en train de chercher depuis tout à l'heure. Mais il n'y a plus les sacs en plastique. C'est ça, maintenant. C'est les sacs boulangerie. Du coup, je les ai trouvés ici. Ils étaient là, les sacs. Mais non, en vrai, les prix ne me choquent pas tant que ça. Enfin, c'est les mêmes prix que quand je suis partie. Genre, mon raisin sans pépins, c'est le même prix. Les avocats, 2 euros les 3, c'est le... Enfin, je ne sais pas. Peut-être que je suis dans un bon Lidl. Je ne sais pas. Je meurs parce que la fêta est moins chère en France qu'à Athènes. 4,29 euros. Je suis morte. Et du coup, j'ai pris les lasagnes, elles ne sont vraiment pas chères. C'est 4 euros. Par contre, ça, ça me fait penser à Athènes. Genre, les mêmes tranches bizarres comme ça. Ça n'a même pas envie. Là, les bananes, oui, elles ont augmenté. Avant, c'était 1 euro, je crois. Maintenant, c'est 1,20 euros. Et je vois qu'il n'y a pas de patates à faire au micro-ondes. Moi, je vais faire une raclette, là, en fait. J'ai besoin de manger une raclette. Du coup, on va aller se faire foutre. On va acheter un truc comme ça à vapeur. Non, mais je suis choquée. Tout ce que je veux est en promotion. Genre, les pavés marinés sur ce port, ma passion. En promotion. Ça, c'est vraiment promo. Tout ce que j'aime est un promo. Ça, c'est Dieu qui m'a envoyé, là. J'adore parce qu'il y a des box volets avec des nuggets et des sauces. C'est vraiment bien. Et au niveau de la viande, je ne trouve pas que ça a forcément augmenté. Parce que les amortices de porc, c'était pareil, 4 euros à chaque fois quand je les prenais. Après, peut-être qu'il y a d'autres viandes, oui, qui ont augmenté. Et moi, comme je ne mange pas vraiment de viande, ça ne me choque pas trop pour l'instant. Déjà, ça fait bizarre de voir de la viande qui a l'air belle. Parce que là-bas, à l'Athane, c'était vraiment une catastrophe. Du coup, j'ai pris ça. C'est là jusqu'à aujourd'hui. Je me ferai ça ce soir avec du riz. Pour j'achète du riz, j'ai plus de riz. Mais ça aussi, je ne connaissais pas du tout. Ça, je trouve ça trop bien. Ça fait des toutes petites billes de glaçons. Ça, ça fait les glaçons ronds comme ça. C'est vachement bien. Même ça, là, c'est une glacière sur rondette. C'est ça du coup. Vachement bien. Si vous voulez faire des pique-niques et tout. Mais ça, je n'ai pas le prix, c'est dommage. Parce que ça me paraissait vachement bien. Il y a aussi des pichets exothermes en noir et en blanc. Ils sont à 12 euros. Et ça, il faudrait trop que je m'en rachète une mijoteuse électrique. Parce que moi, même ça, là. Celle-là de casserole, elle est trop Mims. Elle en prend de l'aluminium. Donc ça, c'est bien. 20 euros. Je ne sais pas la taille. Moi, j'en veux une toute petite. Je pense qu'elle est petite. Mais je pense qu'à l'action, j'en avais mieux. Là, je viens de voir qu'il y a des bouées. Il y a une bouée fraise. Seulement 10 euros. Trop bien. Je crois que c'est ça que j'ai le plus attendu. C'est des yaourts. Genre à Athènes. Le liégeois de la marque Anvia. C'est 1 euro. Là, c'est 1,87€ les 8. Donc je suis ravie. Je vais prendre des riolets. Je vais prendre des semoles. Je vais prendre tellement de choses. Alors là, vraiment, vous m'avez perdue. Tout est en promotion. Tout ce que j'aime. Le fromage. Les yaourts déjà. Bon, voilà. Je suis contente. J'ai trouvé plein de yaourts en promo. Et il y avait des nouveautés aussi. Donc ça vaut plutôt bien. Et surtout le fromage, quoi. Putain, ça fait du bien. Même le prix du coca à Athènes, c'est 5 euros les 6 comme ça. C'est vraiment... J'adore la promotion de merde. Mais c'est beaucoup moins cher, quoi. Bon, je viens de finir de tourner mon retour de course. Devinez pour combien j'en ai eu. S'il y a une personne qui arrive à deviner, alors là, franchement, vous êtes trop fort. Je vous montre vite fait tout ce que j'ai pris. Il y a de la viande, les gars. Il y a de la viande, n'oubliez pas. Il y a aussi une pastèque. Voilà, je pose ça là. Il y a une pastèque, il y a de la viande. Vous pouvez voir, les viandes qui coûtent cher. Voilà, à votre avis, combien ça m'a coûté pour tout ça. Et ça va. En soi, franchement, je m'attendais à pire. Donc là, juste, je vais manger parce que j'ai trop faim. Je ne sais pas quelle heure il est, là, mais j'ai super faim. Je vais me prendre une petite sempe. Sempe limonade. C'est super bon. Je le bois qu'en été. J'ai des gros pâtes que j'achète à Costco pour pas cher. Genre, c'est 10 euros les 40 canettes. Avant, avant, parce que maintenant, je ne sais plus comment ça coûte. Mais du coup, c'est vraiment bien, ça. Et je bois ça avec une petite paille. Bref, je vais manger ma salade. Je vais manger un yaourt aussi. Et après, on va nettoyer le frigo parce qu'il est vraiment dégueulasse. Je ne peux pas mettre de la bouffe là-dedans. Ça me dégoûte. Bon, du coup, le frigo. Ça, c'était mes sauces. Il y a quelques petits trucs, là. Je vais juste passer, je pense, un petit coup de désinfectant. Enfin, oui, vous voyez, du coup, il y a ça un peu partout. Donc, je vais nettoyer un petit peu mieux parce que je ne vais pas mettre ma bouffe là-dedans, moi. Du coup, l'antibacterien, c'est ça. C'est le SIF. Il est vachement bien. Donc, je vais utiliser ça. J'avais commencé à mettre des boissons frais. Il y a même des traces, là, de packaging qu'il y a collé. Mon Dieu. De toute façon, je dois les sortir pour mettre les fruits, les légumes. Là, on va ranger maintenant parce que tous les aliments sont sur ma table depuis tout à l'heure. Je suis en train de voir comment mes poêles ont été mis. Ça n'a aucun sens. J'en ai marre. Bon, déjà, ça, je vais mettre les patates à l'intérieur avec les oignons. Et là, il faut que je re-range parce que... C'est pas si compliqué de ranger correctement. Enfin, je ne sais pas. Et là, il y avait une autre casserole. Et après... Hop. Voilà. C'est pas si compliqué, je trouve. C'est un bordel sans nom. Donc, j'ai ce genre de petite toile en jute. Je vais essayer de mettre les patates à l'intérieur. Je ne sais pas si elles vont toutes passer. Et bah oui, tout est passé. Trop bien. Donc ça, ça va aller dans mon tiroir. Et les oignons, pareil. Donc ça, j'ai ça pour les oignons. Mais c'est vraiment très abîmé. Je crois que j'en ai des plus petits. Mais alors, je ne sais pas où est-ce que je vais assister. Ils sont comme ça. Je ne sais plus où je les avais achetés. Peut-être à Jiffy. Donc, je vais mettre les oignons à l'intérieur. Comme ça, je vous montre quand on ouvre, en fait, pour faire à manger. On voit qu'il y a des patates ici. On voit qu'il y a des oignons aussi. Et c'est bien rangé. Ça, c'est beaucoup mieux. Bon, là, j'ai fait une petite coupelle de fruits. J'ai aussi re-rangé ici parce qu'il y avait plein de trucs de purée, de machin. Genre, ce qui n'en a rien à voir. Parce que là, c'est tout ce qui est petit déjeuner. Donc, j'ai remis un petit peu tout comme il fallait. Il faut que je rachète des petits trucs comme ça. Je trouve ça génial pour le frigo, pour mettre les tomates cerises. Les conneries, quoi. Parce que c'est vraiment génial. Ça, je vais le couper avec vous juste après. On va le mettre dans les trucs Ikea, là. Ça, c'est déjà découpé. Et là, du coup, c'est la première fois que j'ai autant de viande et des trucs comme ça. Donc, je l'ai mis en haut. Ensuite, j'ai mis les maïtis ici, la salade, les champignons, les yaourts. Ah, putain ! Si vous savez, à quel point ça me fait plaisir de voir ça. Donc, les yaourts, là, c'est tout ce qui est fromage, rillettes, lumettes, etc. Là, j'ai mis les canettes en attendant parce qu'il n'y avait pas trop de place. Dans les légumes, il n'y en a pas beaucoup, je trouve. Il n'y a pas beaucoup de trucs, mais bon, ce n'est pas grave. Ici, donc, j'ai laissé de la place ici pour mettre du perro arékiya pour la pastèque. Il y a du raisin, fruit de la passion, citron vert. Ça, c'est bon. Là, c'est le beurre. Voilà, je me suis dit, pourquoi pas mettre le beurre ici ? Avant, il y avait plein de petites confitures. J'en ai plus. Et voilà, j'ai mis les cornichons ici parce qu'il n'y a plus de place. La compote. Et j'ai envie de mettre aussi là-dedans dans les petits trucs comme ça, des rangements que j'ai achetés, je crois, sur Chine. C'est génial, ces petits rangements. C'est pour mettre, vous savez, les sauces comme ça, là, vous savez, les sauces McDo et tout, genre... Au moins, on voit ce qu'on a. Je garde pour quand je fais de la viande, etc. Donc là, au niveau des pommes frites sauce, j'en ai assez. Ça rentre pile poil. À chaque fois, je ne trouve pas de beau rangement pour les œufs. Et là, je viens de penser à les mettre dans un bol directement. Donc, par exemple, si vous avez 6 œufs, vous pouvez les mettre dans un petit bol comme ça, en bois. C'est plutôt pas mal. Là, j'en ai 12, du coup, on va les mettre dans un grand bol. Mais c'est plutôt une bonne idée. Après, j'aimerais bien en faire un moi-même de rangement œufs parce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire, genre en argile et tout. Bon, on va découper cette sublime pastèque avec mon tout petit couteau. Bon, voilà, j'ai fait tout la pastèque. Donc, j'ai deux trucs comme ça en petit et j'ai un énorme qui est déjà au frigo. Donc, je vais mettre tout ça au frigo. Le frigo, c'est que ça... Je ne sais pas si vous voyez, ça ne presse pas. Du coup, ça sera celui-là que je vais manger en premier si je vais me faire de la pastèque parce que c'est pas hermétique, du coup. Voilà pour ma petite journée. Il est 16h30. Je suis en fait extrêmement fatiguée. Je vous avoue, je suis en train de m'endormir sur place. Je n'arrive même plus à parler. Je me sens quand même une petite larve, surtout avec les examens et les prises au centre de ce matin. C'était... En fait, je vois le bazar et ça me dépite. Ça me met un coup sur le moral et je n'ai pas envie de faire des trucs. Là, vraiment, je me suis motivée aujourd'hui à aller chez le médecin, chercher mon colis qui est encore dans la voiture. Demain, on s'en occupe en tout cas du ménage. Enfin, on va essayer. J'espère que je vais y arriver parce que je ne veux pas faire du ménage alors qu'il y a du bordel. On est d'accord ? Il faut d'abord ranger le bordel. Je ne sais pas. Mais bref, je suis très fatiguée. Je vais me poser dans le canapé. Regarder un truc à la télé, genre un truc à la con. Dormir, je pense, parce que je suis fatiguée. Je n'ai pas dormi de la nuit. Donc là, le problème, quand je vous ai dit des vidéos, c'est vraiment, dès que j'ai une vidéo, je vous la poste. J'essaie de vous faire un maximum de vidéos pour cet été. Donc, activez la petite cloche des notifications. Comme ça, vous êtes avertis à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et puis, ben voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. À me rejoindre sur mon compte Instagram. C'est ElisaBRTOF. À vous abonner à ma chaîne juste là. Je vous mettrai d'anciennes vidéos parce que je vous rends juste en bas. Je vous fais d'abord un bisou et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.